bonjour mes amours bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance flash message de ton ex cette personne de qui tu es séparé avec qui tu n'es plus mais à qui tu penses toujours donc voilà j'utilise mon oracle message de ton ex pour celles et ceux qui ne connaissent pas il est disponible sur ma boutique et si donc voilà clairement le principe c'est de voir voilà comme si ton ex t'envoyait un message et te délivrer certaines vérités donc on y va tout de suite concentre toi bien sur tes énergies sur les messages à recevoir si certains messages ne résonnent pas en toi laisse les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné on a une personne qui te dit j'ai évolué laisse moi te le montrer donc clairement là le message c'est c'est de te dire que depuis la rupture depuis que vous n'êtes plus ensemble c'est une personne qui a changé qui a évolué qui a changé positivement même je dirais qui a eu certainement certaines compréhensions certains éclaircissements quant à votre relation quant à comment les choses se sont passées comment elles auraient pu également mieux se passer on a une personne qui a envie de faire les choses différemment et surtout qui a envie de revenir dans ta vie ou de revenir différemment ok peut-être que je fais référence à une personne à qui tu ne parles plus ou peut-être êtes-vous en communication et c'est une personne voilà peut-être que tu ne lui laisses pas le bénéfice du doute ou de seconde chance on a une personne qui te dit que c'est extrêmement dur sans toi notamment la nuit c'est une personne qui pense énormément à toi la nuit qui se prend la tête et qui ne supporte pas d'être sans toi et tu vois là j'entends pour certaines personnes on me dit contrairement à ce que tu peux penser c'est à dire que cette cette vie ou cette ces moments sans toi ou depuis que vous n'êtes plus ensemble c'est une personne qui pour qui c'est très très compliqué en fait ok allez ta personne de coeur oh on a une personne qui te dit peut-être peut-être que les choses peuvent avancer peut-être que les choses peuvent qu'on peut se retrouver en fonction voilà de des aspirations de chacun de chacune de comment toi aussi tu as évolué vis-à-vis de la relation de comment tu vois les choses ça peut être une personne aussi qui se peut-être peut signifier le fait d'avoir de l'espoir en fait dans la situation ouais donc clairement je veux changer pour toi on a une personne qui n'a peut-être pas toujours bien fait les choses ou qui ne correspond peut-être pas tu vois avec le j'ai évolué je veux changer les choses il y a une personne qui qui veut te montrer en fait qu'elle peut changer qui veut avoir l'espoir et se dire il y a des possibilités on peut se retrouver je veux changer les choses je veux que ce soit différent entre nous et je veux surtout que ça corresponde à ce que toi tu veux c'est comme tu vois si j'avais le fait une personne qui te disait je veux te montrer en fait que je peux être à la hauteur de ce que tu souhaites de la personne que tu souhaites ou que tu as toujours souhaité que je devienne ou que je sois avec toi et c'est une personne qui possiblement si elle a mal fait les choses de même tu vois mais quand même dans la situation et je pense qu'avec le peut-être on a une personne qui parfois tu vois peut avoir besoin de passer du temps seul qui a besoin de se protéger parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de souffrance entre le c'est dur sans toi j'ai besoin de me protéger on a une personne qui possiblement aussi te dit que alors si parfois elle passe du temps seul en fonction de voilà vous êtes en communication ou en non communication à toi de voir c'est une personne qui a besoin de se ressourcer qui a besoin de se protéger dans la situation de comprendre les choses mais aussi une personne qui prend des risques qui sont des risques mesurés tu vois tu vois et avec la combinaison de cosmonautes là qu'on est en train de montrer il y a cette notion aussi de se protéger une personne qui veut changer les choses mais sans se perdre elle-même et qui ne veut pas revivre possiblement des choses douloureuses que vous avez pu vivre ensemble alors je vais une seule carte s'il vous plaît vous deux à la rigueur mes angoisses ont eu raison de nous alors là pour moi le message il est ultra ultra clair là ce qu'on est en train d'envoyer c'est que c'est une personne qui s'est pris énormément la tête même si t'as pas eu l'impression c'est une personne qui possiblement s'est laissée envahir par des peurs des angoisses ou la peur de ne pas surmonter certaines choses dans la relation que les choses ne puissent pas changer ou peut-être une personne aussi qui n'a qui n'a pas fait les choses en fait le nécessaire pour que les choses avancent que les choses évoluent les choses changent entre vous pour pouvoir tout simplement être réunis et avec le j'ai besoin de me protéger et mes angoisses ont eu raison de nous possiblement par le passé ou lors de la rupture il y a certaines actions qu'a mené ton autre, ton ex certaines choses que cette personne a fait à ton détriment en fait tu vois pour se protéger elle j'ai une notion aussi d'une personne qui s'est vraiment préservée dans la relation quitte à possiblement te sacrifier ou sacrifier votre relation ou un devenir tu vois ou une personne qui était tout simplement dans l'auto-sabotage et t'as décidé de la quitter je n'ai pas pu être la personne que tu voulais on a une personne en fait qui est vraiment 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 dans un dans des regrets mais profonds par rapport à ce qui s'est passé entre vous et aujourd'hui c'est comme si on était en train de te dire mais ton ex s'en mord les doigts quoi c'est une personne qui s'en mord les doigts et tu vois on a une personne qui ne t'imagine pas avec quelqu'un d'autre je ne peux pas t'imaginer avec quelqu'un d'autre c'est une personne qui serait prête à se battre pour toi tu vois une personne qui ne supporterait pas également ou qui ne supporte pas d'apprendre que tu refais ta vie que tu penses à refaire ta vie ou que possiblement tu as refait ta vie à quelqu'un avec qui tu es heureux ou heureuse c'est une personne qui est possiblement assez possessive j'ai le soleil là qui nous illumine une personne en fait qui veut être avec toi et en fait qui ne veut pas que tu sois avec quelqu'un d'autre c'est une évidence et peut-être que depuis tu as refait ta vie ou alors que tu as dit à cette personne que tu penses à refaire ta vie et c'est une personne en fait qui ne le peut pas ou qui ne supporte pas une certaine annonce aussi qu'on aura pu lui faire bon bah clairement j'ai fait le mauvais choix j'ai fait le mauvais choix on a une personne qui regrette amèrement je sais je pense qu'elle est elle est pas pour rien dans votre rupture vraiment je pense que c'est une personne qui n'a peut-être pas fait tous les efforts peut-être que voilà ou une personne qui a mis un terme à la relation aussi ou qui ne sait pas suffisamment battue ou qui a pensé qu'elle pourrait passer à autre chose aussi mais en réalité c'est trop dur sans toi en fait cette personne elle ne peut pas être sans toi et surtout elle ne peut pas t'imaginer sans elle on a une personne qui est en mode en boucle sur les souvenirs sur ce qui s'est passé entre vous sur comment les choses se sont passées et qui a tellement de regrets et on a une personne qui te dit je suis désolée pour toutes les fois où j'ai fait traîner les choses ça peut être aussi ça fait référence alors ça peut être vraiment en lien avec le fait de se voir pour mettre les choses au clair avec le fait d'avoir une discussion des explications que cette personne aura reporté ou une personne qui n'aura pas assumé ni pris ses responsabilités et qui aura fait traîner les choses et maintenant elle a envie de t'inviter on a une personne qui se demande si tu penses à elle clairement qui se demande si toi aussi t'es en mode nostalgique si toi aussi t'es triste sans lui ou sans elle voilà qui se pose la question donc je pense je sais pas quel est ton état d'esprit où t'as à quel point t'es ferme avec cette personne mais je pense que elle en souffre énormément elle sait pas du tout c'est pour ça qu'il y a le peut-être si ça va être possible un retour est possible si c'était à faire je referais différemment je ferais différemment avec la perle tu vois c'est une personne qui se rend compte qu'elle a perdu une personne qui était une personne en or une perle son diamant t'étais une perle en fait et cette personne quand elle t'avait elle s'en est pas rendue compte et maintenant qu'elle ne t'a plus ou que possiblement elle t'a perdu définitivement elle s'en rend compte ça peut être aussi des rencontres qu'elle a fait par la suite en fonction des personnes évidemment et voilà si tu sais que ta personne n'a pas refait sa vie en fonction de depuis combien de temps vous n'êtes plus ensemble et en fait elle s'aperçoit que personne n'arrive à ta hauteur en fait c'était toi et c'est toi voilà et cette personne elle s'est surprotégée elle a peut-être saboté la relation il y a des choses qu'elle aurait pu mieux faire et en fait maintenant qu'elle t'a perdu elle se rend compte en fait de qui t'étais en fait pour elle pour lui et de ce que t'étais prêt ou prête à faire par amour aussi je veux qu'on se retrouve bon bah voilà c'est une évidence on a une personne qui veut te retrouver voilà qui veut te retrouver qui veut retrouver votre complicité notamment d'un point de vue intime également voilà on va pas se le cacher mais d'un point de vue romantique aussi on a une personne qui veut être avec toi et qui veut te retrouver qui ne pense qu'à ça est-ce que je peux venir récupérer mes affaires alors possiblement ouais tu vois et nos souvenirs tournent en boucle dans ma tête possiblement c'est une personne et bien qui alors tu as peut-être toujours des affaires à elle ok et voilà et elle est censée venir récupérer ses affaires ça peut être aussi une excuse au moment tu vois pour ta personne pour ton ex se saisir d'une excuse pour revenir dans ta vie tu vois quelque chose d'innocent ou d'anodin pour en réalité pouvoir revenir dans ta vie et il peut être question aussi pour certaines personnes voilà de ton autre est peut-être souvent en voyage souvent en déplacement ou il est question d'un déménagement ou d'un changement majeur dans sa vie possiblement et avec nos souvenirs tournent en boucle dans ma tête c'est une personne qui ressasse qui ressasse qui se rappelle possiblement qui regarde vos photos vos vidéos ensemble qui t'observe aussi tu vois une personne qui a des souvenirs de toi dans son téléphone et on va s'arrêter là mes amours avec cette magnifique carte qui dit je rêve de toi c'est une personne qui rêve de toi qui pense à toi qui reçoit des signes et des synchronicités te concernant il y a un côté très romantique il y a un côté très magique aussi entre vous dans la relation et j'ai le soleil qui revient c'est vraiment une personne qui te veut dans sa vie et je pense que si tu n'as pas de nouvelles de cette personne ok vu les énergies vu vu à quel point cette personne regrette veut te montrer à quel point elle a changé ne supporte pas de t'imaginer avec quelqu'un d'autre ou que tu puisses le ou la remplacer et à quel point cette personne est nostalgique pour moi tu vas recevoir des nouvelles il va y avoir des nouvelles il va y avoir une avancée il va y avoir quelque chose parce que c'est une personne qui a envie de te retrouver voilà donc like la guidance évidemment partage on se retrouve vite je t'embrasse bien fort je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures je t'envoie tout